Musique Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivé à 300%. Nouvelle vidéo analyse et celle-là, vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Après avoir analysé Adrien Fitt, qui a fait Les Anges, qui a fait une star de télé-réalité. Après, j'ai fait Andrew, lui, les princes de l'amour. Vous avez insisté sur Marvin. Marvin, Marvin, Marvin. Apparemment, c'est quelqu'un d'apprécié. Je le répète encore une fois, quand je fais une analyse, ce n'est pas ni pour le rabaisser, ni pour le dénigrer, ni pour l'insulter, ni pour le clasher. D'accord ? Que ça soit bien clair. Parce que comme moi, je veux faire un clasher, je dis, je dis quoi ? C'est un clasher, mother fuck. D'accord ? Donc, l'espartiate, moi, avant d'analyser le physique de Marvin, alors, personnellement, j'aime bien son personnage. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est à peu près... Il me ressemble, il a un point commun avec moi qui, moi, je foque les vendeurs de rêve. Je n'aime pas le foutage de gueule parce que je kiffe la musculation. Lui, quand il y a des gens qui aiment bien, entre guillemets, le faire passer pour une personne, ou ils veulent cacher des trucs, il n'aime pas ça, c'est une grande gueule. Et ça, j'applaudis, les amis. Ben oui, 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 parce que dans le monde de la télé-réalité, tout ça, la production, elle cache des trucs, ils veulent faire passer quelqu'un pour un méchant, ils le font passer pour un guignol, ils le font passer. Par contre, lui, il ne se laisse pas faire. D'accord ? Et autre chose, c'est quelqu'un qui est passionné par la musculation, il a fait pas mal de vidéos. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qu'il a fait avec, je crois, avec ACHZone. Il a fait pas mal de vidéos. Bon, voilà, en gros, j'ai regardé un peu les vidéos, mais le truc, c'est que je me suis dit, quand je regarde son parcours, je me suis dit, Marine, avant, il avait peut-être l'envie de devenir bodybuilder pro. Peut-être il a toujours l'envie, hein. Mais bon, moi, je n'ai pas suivi, peut-être, voilà, je n'ai pas suivi quand il était non, les télé-réalités et tout ça, parce que je ne regarde pas énormément. Mais avant, je vous montre une photo de son physique. Moi, je ne vais pas analyser le physique qu'il avait avant. Je vais me baser sur le présent, parce que, avant, je vous le dis de suite, il avait un physique monstrueux. Ça ne veut pas dire que, aujourd'hui, il n'a pas un physique monstrueux. Il a un physique monstrueux. Mais avant, il avait un physique de bodybuilder qui avait ses chances pour devenir pro et ses chances pour monter, monter, monter. Peut-être, par la suite, comme il s'est consacré à la télé, etc., il a mis ça un peu de côté et s'est consacré plus à la télé. Oui. Bon, après, le bodybuilding, il n'y en a pas énormément de personnes qui ont réussi, il n'y en a pas énormément de personnes qui ont gagné énormément d'argent avec ça. D'accord ? Bon, maintenant, avant, je tiens à le préciser, ce physique, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu ne peux pas l'atteindre naturellement. C'est impossible. Impossible. D'accord ? Que ça soit bien. Et je le répète encore une fois, je ne suis pas la personne la plus placée pour analyser le physique de ma vie. Je n'ai pas le meilleur physique du monde. Je ne suis pas le meilleur coach du monde. Mais ce n'est comme mon avis personnel. Vous avez, vous aussi, le droit d'analyser le physique de ma vie, de dire ce que vous voulez dessus. Je ne suis pas là pour le juger. Je le répète encore une fois parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont en train de juger. Juger, c'est une autre chose qu'analyser ou critiquer. D'accord ? Après, c'est un personnage public. On est tous ouverts aux critiques. Alors, ça, c'était le physique d'avant. Maintenant, ce que je vais faire, moi, sur ma tablette ou sur mon téléphone, je vais aller regarder, bien sûr, les... Alors, directement sur Instagram, je vais aller voir directement Marvin pour voir son physique actuel. Il est quand même bien suivi. Il a 473 000 abolis. Alors, ouais, quand je vois, par exemple, la photo qui a été postée il y a 5 jours, alors, dans les anges, alors la photo, je vous la montre, c'est clair, je le répète encore une fois, c'est clair qu'il a perdu. Il a perdu depuis la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, il a perdu de la masse. Mais quand même, il en a gardé. Il en a gardé, il l'entretient, ces gars, il continue toujours à s'entraîner. Alors, les amis, moi, quand je vois le physique, parce que là, il est en t-shirt, il n'est pas torse nu, la première chose que je vois, c'est qu'il a des bras, il a quand même des bras assez, je ne vais pas dire corrects, il a des bons bras, il a des avant-bras, lui, il bosse ses avant-bras au moins, ce n'est pas comme certains qu'ils ont des bibis énormes et pas d'avant-bras, parce que l'avant-bras, je peux vous dire, les amis, c'est hyper important de le travailler. Les pecs, et si vous avez remarqué que même avant, quand il était bodybuilder, alors, moi, personnellement, quand je le voyais, je le voyais que son point fort qui était le plus prononcé, c'était les pecs, d'accord ? Les amis, moi, dans le t-shirt, je vois qu'il a des bons pecs, parce qu'il est un peu moulant le t-shirt, et là, des pecs, quand même, assez conséquents. Celui qui va me dire qu'il n'a pas des bons pecs, il n'a qu'à changer de chaîne. Les trapèzes, on les voit, parce que ça descend carrément, voilà, ça monte bien, on les voit, les trapèzes. Par contre, moi, la chose dans cette photo-là, c'est que je ne peux pas dire, je ne peux pas me prononcer sur le dos, parce qu'on va prendre une autre photo, par contre, je le répète encore une fois, qu'au niveau des épaules, il peut avoir des meilleures épaules, parce que, soit les épaules, on ne les voit pas bien arrondies, d'accord ? Donc, au niveau des épaules, je pense qu'au niveau des épaules, il peut faire mieux, il peut sortir un peu plus ses épaules, par rapport au volume qui est là au niveau des pecs, au niveau des trapèzes et au niveau des bras. Ah ! Donc, maintenant, ce que je vais faire, est-ce qu'il y a moyen d'aller voir si on peut... Ben voilà ! Là, par exemple, sur la dernière photo qu'il y a toujours, toujours à fond, vous voyez très très bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, les pecs... Bon, les abdos, ils sont un peu visibles, après, je vous le répète encore une fois, dans ce genre d'émission, dans ce genre d'émission, c'est pas... tu manges pas vraiment... vraiment, vraiment, vraiment diète, hein, t'es pas en diète, ils te ramènent n'importe quoi, tu vas pas te concentrer, tu vas pas venir avec ta poêle, ta gamelle, ton machin, ta casserole, pour faire à bouffer, mais il a réussi quand même à avoir... Là, il a un physique quand même plus que correct, c'est le début, peut-être, des anges et tout ça, et moi, je vous dis un truc, j'ai fait la connaissance d'un gars qui s'appelle Fabien, qui est photographe, qui est à Bordeaux, Chartrand, qui est à Fitness Park, on a discuté sur Instagram et tout ça, ce gars-là, il a fait une télé-réalité des couples parfaits, bon, il a un bon physique, ça fait à peu près 3 ans, il prépare le BPJ, il veut devenir coach, etc., pour dédicace à lui, il est venu me parler, pour m'expliquer son parcours et tout, on l'a sympathisé, peut-être il va passer dans mon spartier gym, où je vais aller le croiser à Bordeaux et tout, c'est ça la musculation, c'est le partage, cette personne-là, quand il a fait des couples parfaits, moi, je vous montre son évolution rapidement, au début, il est rentré, il était quand même assez sec, les abdos saillons et tout, et quand elle est sortie, apparemment, il a pris 18 kg, mais je pense pas que c'est 18 kg de muscles, parce que quand vous voyez la shape, voilà, donc il m'a dit que niveau diète, c'était pas ça du tout, ça, c'est la petite minute témoignage, donc on revient à Marvin, donc, oui, ça se confirme, qu'au niveau des pecs, au niveau des trapèzes, au niveau des bras, et là, quand même, ils sont là, après, au niveau des épaules, il peut faire mieux, alors, il faut que j'aille chercher, parce qu'au niveau des photos, là, dernièrement, il n'y a pas gros-chose, il n'y a pas énormément de choses, je pense qu'il faut que j'aille, même dans les stories, je ne vois pas, donc là, c'est pour ça, moi, je voulais me baser sur le truc d'aujourd'hui, ouais, mais c'est clair, parce que là, on voit qu'il a fait une photo sur son story, sur les bibis, le bibi, il est en place, je ne vois pas son physique, peut-être qu'il faut que j'aille sur internet, peut-être, Marvin, tout est en live, les amis, il n'y a pas de scénario, là, Marvin, donc, voilà, parce que là, il faut que je vois des photos, je ne vais pas regarder les photos d'avant, parce que ça ne sert à rien, parce qu'avant, franchement, le physique, les amis, bon, ça, c'est une photo un peu, alors, regardez, je vous montre ça, alors là, les amis, ça, c'est un physique, d'un gars qui peut faire classique physique pro facile, donc, c'est pour ça, je vous dis que ça, t'es liable naturellement, les amis, oubliez, pour ça, là, je cherche, voilà, des trucs, voilà, donc, là aussi, pareil, ça, c'est avant, mais maintenant, 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 bon, il a perdu, mais, j'arrive pas à trouver énormément de choses sur lui, là, là, on peut trouver quelque chose, voilà, qui fait une pub, alors là, là, on peut voir, on ne voit pas les cuisses, d'accord, mais à mon avis, il a quand même des bonnes cuisses, ce gars-là, c'est clair, maintenant, tu vois, au niveau de la sangle abdominale, il est propre, on voit les obliques, les pecs, les épaules, ils ne sont pas non plus, on voit de coco, il n'est rien du tout, les trapèzes, il a quand même un bon physique athlétique, il a perdu, depuis, peut-être qu'il a arrêté, il devait faire des compétitions, etc., mais, au niveau du physique, il reste quand même propre, maintenant, je cherche des photos, où je peux trouver, je peux trouver le dos, c'est clair, au niveau de ses points forts, c'est les pecs, les bras, les pecs et les biceps, oh là là, là, c'est obligé, oh mais là, 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 quand il était, quand il faisait des compétitions, regardez-moi ce dos, mother fuck, là, là, le dos, il est, le dos, il est en place, c'est pour ça, actuellement, moi, je ne vois pas son physique actuel, il ne montre pas énormément, son physique actuel, alors, si, si, par exemple, ce qu'on va faire, les gars, on va aller sur Youtube, Youtube, on va écrire, il y a 4 mois, il y a un an, il y a 5 mois, il y a un mois, alors, il y a un mois, alors, ce qu'on va faire, je vous montre en même temps, alors, est-ce que, je vais analyser directement en vidéo, les amis, c'est obligé, donc là, il est avec assez jaude, ils sont en train de s'échauffer, ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont travailler, là, donc, ils vont faire quoi, là, on voit qu'ils sont en train de travailler, le dos, ouais, le dos, est-ce qu'on peut voir, alors, on va voir, on va aller bosser, voilà, les pecs, les pecs, les bras, ah ouais, mais il a des bras, laisse tomber, ah ouais, mais au niveau du dos aussi, il a un, il a un putain de dos, les gars, il a un putain de dos, bon, je ne vois pas les cuisses, mais, pecs, au niveau des cuisses, parce que là, il est en joli, voilà, mais franchement, là, parce que c'est en plein action, la congestion, elle est là, on va commencer à les autres qui parlent, parce que, voilà, donc, franchement, je répète encore une fois, c'est pecs, biceps, et là, j'ai vu aussi, il faut que, si j'arrive à trouver un plan sur le dos, si j'arrive à trouver un plan sur le dos, au niveau des cuisses, je pense qu'il peut faire mieux aussi, alors, cuisses mollées, il peut faire mieux, on voit dans la vidéo, les cuisses et les mollets, il peut faire mieux, mais, au niveau de la taille, je pense qu'il est dans les 1m80, au niveau de la taille, oui, mais il a quand même des bons trapèzes, on les voit derrière et tout, après, il a une putain de qualité de peau, parce que vous avez vu tout à l'heure, quand il a montré les veines et tout, c'est un gars, franchement, à mon avis, c'est un gars qui mange très très bien, c'est pas comme on a vu chez Andrew, c'est un gars qui mange, mais qui fait pas, mais à mon avis, lui, il est vraiment passionné par la muscu, il voulait faire son métier, donc c'est un gars qui mange très très bien, voilà, franchement, son physique actuelle, je vais être honnête, son physique actuelle, il y a moyen, franchement, son physique actuelle, il y a moyen, après dizaines d'années, de, je vais pas dire de l'atteindre à 300%, mais de se rapprocher de son physique actuelle, parce qu'au niveau des bras, au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, au niveau du dos, le volume qu'il a, on peut l'atteindre, par contre, le physique qu'il avait avant, c'est impossible, impossible, franchement, mais franchement, c'est clair, j'ai confirmé que, au niveau de ses points forts, c'est pecs, bras, les épaules, il a des bonnes épaules, mais ça peut être mieux, au niveau du dos, il a quand même un bon dos, les gars, et au niveau des cuisses, bon, je les vois pas, mais je pense que, au niveau des cuisses, il peut faire mieux, donc là, je regarde, tac, 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 il a bossé, il bosse les abdos et tout, mais franchement, il faut apprendre à applaudir le travail des gens, les amis, je vous le dis, parce que je vous vois tous arriver, doper, doper un jour, doper toujours, qu'est-ce qui peut prouver que lui, il se dope encore, c'est ça la question qui se pose, après, qu'il se dope, ou qu'il se dope pas, c'est son problème à lui, j'ai rien contre les doper, que ce soit bien clair, moi, j'ai des choses contre les hypocrites, est-ce que vous avez vu sur son profil, qu'il a écrit, naturel bodybuilder, naturel transformation, machin et tout, c'est un gars qui partage, qui est passionné par la muscu, à un moment donné, il a voulu faire ça dans sa carrière, et quand on parle de bodybuilding, on dit, bodybuilding, c'est motherfucking steroids, sur l'ensemble de son physique, les amis, il vous met une gifle extra nucléaire, la qualité de peau, la qualité de ses muscles, il y a énormément de boulot, on peut atteindre le volume, mais on ne peut pas atteindre la qualité qu'il a, parce que ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices, et surtout, au niveau des tentations, et au niveau de l'alimentation, c'est pour ça qu'il faut l'applaudir, les gars, les amis, il ne faut pas tout le temps, rentrer dans les conflits, dans les clashs, dans les machins, critiquer directement, négativement, voilà, moi, ce n'est que mon avis personnel, mais sur l'ensemble de son physique, je mets un 8 sur 10, sachant très bien qu'actuellement, le mec, il ne cherche pas à préparer une compète, ou machin, parce que s'il se met en tête à préparer une compète, il va nous exterminer tous, parce que vous avez vu le niveau qu'il a atteint, et vous allez me dire, ah oui, mais les stéroïdes, c'est magique, oui, oui, il y a aussi le travail derrière, parce que lui, au moins, il a bougé son cul, il est vers la salle, il pousse, et c'est un gars qui pousse, qui pousse, parce que moi, je vous invite à regarder les vidéos qu'il a fait sur YouTube, c'est un gars qui pousse, maintenant, c'est clair que quand on est, on prépare, qu'on pète, qu'on est à fond dans le truc, ce n'est pas pareil que quand le mec, il fait ça pour le loisir, ou pour juste, voilà, taper des barres avec ses potes, l'analyse, c'est terminé, ouais, l'analyse, c'est terminé, les amis, parce que j'ai cherché à trouver des trucs sur lui, il y a plus de trucs sur son physique, d'avant, où il était compétiteur, que maintenant, maintenant, c'est, il faut aller soit regarder les anges, ou, par exemple, regarder les vidéos, mais je ne le vois pas torse nu à 300%, mais sur l'ensemble, j'ai réussi quand même à, voilà, imaginer un peu le physique, machin et tout, après, au niveau du bas du corps, quand tu es de grande taille, je sais très très bien que c'est très très compliqué, c'est très 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 compliqué, quand tu es naturel à 300%, de pouvoir sortir, les amis, mais ce n'est comme mon avis personnel, je crois que cette personne-là, là, actuellement, elle touche à rien, maintenant, à vous de vous exprimer dans les commentaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de lui, qui veulent atteindre le même niveau que lui, d'accord les amis, donc, je me suis dit, j'analyse le physique actuel, c'est mille fois mieux qu'analyser le physique qu'il avait avant, avec la souffrance qui paye, mon Instagram, Métrocal, Facebook de la Sala Sports, j'aime la test de bûche, et mon Facebook, Artro Timashka, si vous voulez débattre sur le sujet, les amis, il n'y a aucun problème, venez me parler en privé, il n'y a que la souffrance qui paye, et vous me dites dans les commentaires, vous voulez voir qui prochainement, sur ma chaîne YouTube, je vous dis, nous, les vendeurs de rêve, on leur fait quoi ? On les fuck, mother fuck, à 300%, Sous-titrage Société Radio-Canada Soulissement turmoil j'ai eu j'am » R G